Merci Monsieur le Président. Il est vrai qu'en finir avec l'urbanisation à la parcelle et revenir à une urbanisation de projet est loin d'être anodin en matière de mobilité. Mais combien d'années nous a fallu-t-il attendre pour avoir enfin ce grand débat sur le plan local d'urbanisme intercommunal ? Madame Jeannin, je vous rappelle qu'entre 2015 et 2019, vous avez eu 4 ans pour adopter ce PLUI, chose que vous n'avez pas faite. En 2019, vous avez adopté le SCOT. Dans le SCOT, il y avait 1500 hectares voués à l'extension urbaine. Nous l'avons divisé de 50%. Aujourd'hui, il s'agit de 750 hectares, dont 500 hectares de réinvestissement urbain. La fin de l'urbanisation à la parcelle, c'est évidemment l'arrêt de la construction à la parcelle individuelle. Nous faisons le choix d'un urbanisme intégré et planifié. Les conséquences sur les mobilités ont été nombreuses. Lors des multiples débats que nous avons eus sur les mobilités, nous n'avons pas entendu dire sur les conséquences de l'étalement urbain. Bien sûr, c'est vrai que lorsqu'on a pratiqué pendant des années dans les communes l'étalement urbain et l'urbanisation à la parcelle, on a créé des zones d'habitation à faible densité où il est extrêmement difficile de faire porter aux politiques de transport les errements de la politique d'aménagement qui a eu des conséquences en termes d'étalement urbain. Dans ce PLUI, aujourd'hui, l'objectif vise à réduire la dépendance à la voiture individuelle, à intégrer et favoriser la mixité fonctionnelle, rapprocher les polarités résidentielles, les polarités économiques, la desserte des zones de loisirs pour diminuer les distances, favoriser les modes de transport collectif, les modes actifs, la marche, le vélo dans une métropole des proximités. J'ai été particulièrement choquée ce matin lorsque j'ai lu le Midi Libre. Alors, une élue dit que le tramway ne pouvait être synonyme de bétonisation. Mais, Madame, si on ne construit pas aujourd'hui des logements le long des axes structurants de transport, on augmente la dépendance à la voiture et on reconduit les erreurs du passé. Il est absolument nécessaire que ce PLUI intègre l'ensemble des enjeux de mobilité. Ces enjeux de mobilité, comme je vous le disais, visent à offrir aux habitants, non pas le choix exclusif d'un mode de transport, mais des alternatives pour lui permettre de faire un choix différent de la voiture individuelle. Aujourd'hui, l'urbanisme qui a été conduit, notamment dans les petites communes, rend les habitants de ces communes dépendants à la voiture. Aujourd'hui, le plan d'urbanisme vise à rendre intrinsèquement liées les politiques d'aménagement, les politiques de transport, avec des emplacements réservés sur tous les grands projets de mobilité dans les dix premières années. Raison pour laquelle le PLUI et le plan des mobilités sont intimement liés. Les emplacements réservés font partie de tous les documents qui vous ont été transmis. Et donc, il garantit à ces projets de pouvoir voir le jour dans la mesure où ils interdisent des évolutions différentes sur l'ensemble de ces parcelles. Peut-être un dernier point sur le fait que ce PLUI réduit de 50% la consommation foncière. Et donc, la priorité est donnée au réinvestissement urbain. Madame Doulin, vous aimez les métaphores footballistiques. Vous dites que, finalement, 750 hectares à urbaniser, c'est 1 500 terrains de foot. Je voudrais vous répondre en vous disant qu'on préserve 28 000 terrains de foot, soit 14 000 hectares, deux tiers des espaces de ce territoire. Voilà, en tout cas, quelques chiffres pour remettre les choses en perspective. Dire que nous, effectivement, nous ne faisons pas le choix de l'agitation. Nous faisons le choix de l'équilibre, de la préservation des terres agricoles, de la nécessité de construire des logements sociaux pour que les habitants de cette ville accèdent à des logements qui garantissent la dignité de la personne humaine. Parce qu'aujourd'hui, le deuxième poste, quand même, dans un budget des ménages, c'est le logement et c'est le transport. Donc, il faut, évidemment, construire plus de logements à proximité du transport, parce que c'est 28% du budget des ménages, la voiture individuelle. Et donc, cet équilibre-là, à mon sens, est largement trouvé dans ce PLUI. Un grand merci à M. Champey, à M. le Président et à l'ensemble des équipes qui, je sais, ont fait un travail considérable depuis ces dernières années.